Et c'est lui-même qui vous a payé ? Il m'arrive de travailler gratuitement. Pour la Miss Naka, je vous avais travaillé gratuitement ? Oui. Avez-vous des contacts actuellement avec lui ? Oui. Vous savez qu'il est devenu un homme riche, politicien, il fait des interventions. Mais maintenant, ça y est, c'était gratuit. Vous ne voulez pas être payé ? Non. Non ? Pour la libération d'Anisse Narvache, à l'époque, est-ce que vous avez intervenu ? Il m'a demandé d'être son avocat pour que j'intervienne, mais que j'interviens médiatiquement. Seulement ? Et auprès des autorités françaises. Dans une négociation ? Je ne suis pas intervenu. Non ? Non, j'ai créé une situation qui forçait les autorités françaises à négocier. Vous pouvez nous donner un peu d'explication, comment vous avez créé cette... médiatiquement, c'est ça ? C'est simple, l'Anisse Narvache faisait la grève de la faim. Oui. Et tous les jours, je faisais un communiqué. aussi bien à l'AFP qu'à l'INA, je crois que ça doit faire, l'agence iranienne. IRNA. IRNA. Et donnant l'état de santé de Nakash. Et montrant que du jour, qu'il pouvait mourir, qu'il n'avait pas les soins nécessaires, qu'il était impossible dans une prison de lui apporter les soins nécessaires. Et donc, je mobilisais l'opinion. Aussi bien en France que j'imagine en Iran. Jusqu'à ce qu'il y a des autorités françaises à la fin, négocient. Non plus avec moi, mais directement avec les Iran-Unis. Qu'est-ce qu'il a obtenu la France de cette libération ? Je ne sais pas. Plus de milliards de contrats peut-être ? Sans doute. Actuellement, vous savez que la France, depuis Jacques Chirac surtout, a signé de bons contrats avec la République islamique d'Iran. Je ne sais pas, mais je ne vois pas pourquoi il le fait. Mais après l'échange d'Anis Nakash. Non, l'Anis Nakash, c'était du temps de M. Mitterrand. Mais Jacques Chirac aussi était Premier ministre. À l'époque, non. À l'époque, c'était le... Ah, c'était Vahid Ghoji. Pour Vahid Ghoji, vous n'avez pas interviewé. Non. Pour Vahid Ghoji, non. Mon cher Maître, l'histoire de Oridov avec l'Iran, le dossier nucléaire iranien avec la France, êtes-vous au courant de ça ? Non. Que l'Iran, il a des parts dans la société Oridov français ? L'Iran avait des parts, avait investi dans le projet Eurodif, je sais. Et puis, je sais qu'il y a eu conflit, lorsque le nouveau pouvoir est arrivé en Iran, et qu'à la fin, au temps de M. Rarsan Chani, un accord a été obtenu. Mais je n'ai pas suivi cet accord. Vous n'avez pas suivi. Alors, Saddam Hussein, on a entendu que vous étiez prêt à le défendre. Mais tout à coup, tout était basculé. Pourquoi vous n'avez pas suivi le dossier de Saddam Hussein ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ce qui s'est passé, c'est simple. Dans l'affaire de Saddam Hussein, 42 membres de sa famille m'avaient désigné. Mais sa fille, qui était l'invité d'honneur du roi de Jordanie, avait désigné d'autres avocats. Et comme il y avait un conflit d'avocats, je me suis retiré parce qu'un conflit d'avocats, c'est l'échec. C'est vrai. Vous pensez, si Jacques Végez était avocat de Saddam Hussein, ça changeait des choses ? Peut-être. Peut-être parce que c'est évident que le procès de Saddam Hussein a été exigé par les Kurdes, qui accusent Saddam Hussein d'avoir fait des robes avec des gaz, et par les chiites qui accusaient Saddam Hussein, après la guerre du Golfe, d'avoir fait un massacre dans le sud. Surtout par l'Iran. Oui. Et donc, ce procès était exigé par les Kurdes et les chiites. Et donc, les Américains et leur gouvernement sur place, là, le gouvernement qui collabore avec eux, ont ouvert deux procès, deux procès là-dessus. Mais ce procès ne pouvait pas avoir lieu avec la présence de Saddam Hussein. Parce que Saddam Hussein aurait pu dire, « Vous m'accusez d'avoir utilisé des armes de destruction massive, mais c'est vous qui me les avez vendus. Vous m'accusez d'avoir bombardé des gens dans la région du sud, dans les marées où il y a des chiites, mais vous étiez les maîtres du ciel. Donc, vous êtes mal placés. Alors, si vous me considérez comme coupable, que M. Romsfeld s'asse soit à ma droite, et M. Dick Cheney à ma gauche. Et à ce moment-là, il fallait donc ouvrir le procès, mais que Saddam Hussein n'y soit pas. Alors, on a fait un procès qui est une manipulation. On a fait un procès concernant un attente à manquer contre Saddam Hussein, et la condamnation à mort d'un certain nombre, d'un grand nombre de villageois, par un tribunal spécial. Et à ce sujet, on l'a poursuivi. On l'a condamné à mort et on l'a poursuivi tout de suite. C'est-à-dire que le procès concernant les Kurdes et les chiites pourra avoir lieu sans la présence de Saddam Hussein. C'était le but. Donc, j'aurais dénoncé ce procès comme une manipulation. Je ne pense pas que ça allait été fait. La deuxième chose, c'est que les autorités américaines, en 2003, ont suspendu la peine de mort en Irak. Et la peine de mort a été rétablie en 2004 par le gouvernement irakien. Et donc, si Saddam Hussein avait été jugé en 2003, on ne pouvait pas le condamner à mort. Et c'est contraire à toutes les normes internationales que d'appliquer après coup une sentence plus sévère que des années auparavant, pour des faits antérieurs. D'autre part, j'avais, quand je pensais être le seul avocat de Saddam Hussein, j'avais porté plainte à la Cour pénale internationale créée par le traité de Rome, contre M. Tony Blair, pour crimes contre l'humanité. Pourquoi Tony Blair ? Parce que je ne pouvais pas porter plainte contre M. Bush, parce que les États-Unis n'ont pas reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Tandis que l'Angleterre, comme l'Europe, a reconnu. Et je disais, les Anglais sont co-auteurs, sont co-responsables de tous les crimes commis en Irak, les massacres des villageois, les... à Bassoura ou ailleurs, les crimes contre l'humanité, les tortures à la prison d'Abu Raïb, par exemple. Et si le procès avait... j'avais été dans le procès, j'aurais suivi là-dessus. Et il est évident que si M. Tony Blair avait entendu, ne serait-ce que comme témoin, on aurait parlé beaucoup plus de M. Tony Blair que de M. Saddam Hussein. On aurait parlé beaucoup plus d'Abu Raïb que d'autres choses. Mais je n'ai pas été l'avocat de Saddam Hussein, je le regrette. Certains disent que peut-être c'est pour ça que je suis encore en vie, je n'en sais rien. Je sais que dans son procès, trois avocats ont été tués quand même. Et un quatrième est à l'hôpital. Oui, quand même c'était un procès assez dangereux aussi. C'est un procès dangereux et truqué, on n'a jamais... on ne peut pas appeler ça un procès. Et quand on... avant de prendre quelqu'un, on l'insulte, je trouve que c'est le comble de l'abjection. On prenait ça aussi comme quoi M. Jacques Vergès n'avait pas peur d'accepter de suer de Saddam Hussein, mais ça ne venait pas de votre part. Ça ? Ça ne venait pas de votre part de ne pas... Vous étiez d'accord de le prendre. J'étais d'accord pour le prendre. M. Jacques Vergès, deux dernières questions. Vous votez ? Ça m'arrive. C'est-à-dire ? Pas tout le temps. Pour le présidentiel, vous avez voté ? Oui, mais ça je ne vous dirai pas, c'est secret le mot. Non, je ne veux pas vous demander ça, mais je veux savoir si vous avez voté. Alors, dernière question, c'est le 11 septembre, mon cher M. Jacques Vergès. Le 11 septembre, il y avait un rapport aussi qui a été publié par les Américains. Il y avait certaines enquêtes qui ont été faites par Thierry Mason et d'autres, je ne sais pas si vous avez lu ou non. M. Jacques Vergès, que pense à ce sujet ? Je n'ai pas suivi toutes les enquêtes à ce sujet, mais ce que je sais, c'est que c'est très étrange. Très étrange qu'une vingtaine de personnes de type non européen, très bronzées, parlant l'Américain avec un accent arabe, vivant, on ne sait pas de quoi, puisse prendre des leçons de pilotage, sans essayer d'étudier les procédures d'atterrissage ou de décollage, uniquement de conduire quand l'avion est en l'air, et que les services américains n'ont rien remarqué. Je suis étonné. Je suis d'autant plus étonné qu'il y a des agents américains qui ont signalé à leur direction qu'il y avait des choses étranges. Et je pense que, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je pense donc qu'il y a quelque chose d'anormal dans la fonction des services américains, dans cette affaire, et que d'autre part, le 11 septembre, était du pain béni pour le gouvernement américain, qui voulait faire la guerre. Voilà, si vous voulez, ce que je vais vous dire pour terminer notre entretien. M. Jacques Vergès, je vous remercie beaucoup de nous recevoir dans votre très jolie pièce historique. Merci beaucoup.